On va revenir du côté du Z-Event. Décidément, cette année, le Z-Event, il y a encore plus de drama que l'année précédente. Souvenez-vous, l'année précédente ou l'année d'avant, quand on en avait parlé, dans ce genre d'événement, avec le genre de personnes qui y assistent, c'est un peu les Aigones, pour ceux qui ont la référence dans Dr. Wu. Les Aigones qui veulent mener la révolution, et qui luttent contre tous ceux qui décident que c'est des méchants. Et Dr. Wu, il leur dit, mais les gros, au moment où vous aurez gagné, admettons que vous avez gagné, vous allez vous bouffer entre vous. Qui sait que vous allez combattre ? Vous allez commencer à vous combattre entre vous. C'est exactement ce qui se passe. Ce qui se passe avec le Z-Event, c'est que chaque année, il y a de plus en plus de Wooks dedans, et ironiquement, il y a de plus en plus de gens problématiques. A dégagé. C'est rigolo. Si bien que cette année, Eva La Sainte s'est fait allumer par un article du 20 minutes, on en avait parlé, s'est fait call-out par une tweetos, elle revient dessus dans un thread, elle explique aussi qu'elle va porter plainte. Aipierre, je crois bien qu'il va porter plainte aussi contre un journaliste de 20 minutes, ou c'est Zoltan. Zoltan revient dans une longue vidéo d'une dizaine de minutes, parce qu'il en a marre de tout ça. Il dit qu'il a changé, et que cette chasse à la sorcière est scandaleuse. Bref, on va faire le tour de ce qui se passe autour de ce Z-Event, mais en tout cas, il ne fait pas bon vivre. Tu sais, normalement, c'est un peu comme le foot et les Jeux Olympiques, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on s'en fout du prisme politique, des idées et tout ça. Là, ce qui compte, c'est les enfants malades, c'est l'argent à récolter pour les pauvres et tout ça. Non, 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 non. Rien à battre. D'abord, extrême-gauche-walk. Sinon, tu dégages. T'es toxique. Bref, on va faire le tour. Attention, please. Alors, j'ai suivi un drama sur Eldiver, mais je ne pense pas que c'est celui-là. J'avais suivi un précédent drama sur Eldiver. Donc, si vous n'avez rien suivi au truc du Z-Event, la description est là. Et le lien vers la playlist est là aussi. On ne peut pas aller en détail dans chaque truc. Tout a été fait dans les vidéos précédentes, ça ferait juste une redite. Donc, Eva La Sainte dit « Bonjour, suite à l'engouement envers ma personne et ma participation au Z-Event depuis deux jours, pour ne pas écrire Menace de Morviol Docs. Premier et dernier thread explicatif. » Elle dit « J'ai commencé les réseaux adolescentes en 2014. J'ai 23 ans actuellement. » Je ne savais pas qu'elle était aussi jeune, dis donc. « J'ai passé mon temps dessus et je trouvais ça cool d'être edgy. » « J'ai donc trollé, provoqué, etc. » « Parfois, je faisais même exprès pour susciter des réactions, dont mon ancien pseudo. » Mais je ne vous apprends rien. Son ancien pseudo, c'était la chauffa sympa, je crois. Un truc comme ça. Elle est si jeune que ça. Je pensais qu'elle était plus vieille que ça. Elle est si jeune que ça. Moi, comme je le dis souvent, heureusement que moi, à cette époque-là, je n'avais pas Internet et que ça n'existait pas Internet. « J'étais donc une tweetose qui disait des dingueries comme beaucoup de vos streamers qui vivent dans la peur que ça se découvre d'ailleurs. » « Beaucoup, c'était une autre époque aussi. » « J'ai pris de la maturité sur certains sujets et les choses qui me faisaient rire adolescentes ne sont plus les mêmes que maintenant. » « Certains pensent que je fais un rebranding pour avoir plus d'argent. Vous êtes tellement délu en ce qui concerne l'argent dans le milieu influenceur politique. » « Je peux vous promettre que j'aurais bien plus brassé en restant dans les délires que je faisais avant. » « Maintenant, en ce qui concerne mon avis politique qui vous passionne, je n'ai jamais fait partie d'un parti politique. » « Si j'étais dans la salle pour rien au deuxième tour, ça aurait été la seule fois où j'ai utilisé un bulletin de vote. » « Tout ça, je l'ai d'ailleurs déjà dit publiquement. » « Aussi étant dit, j'ai vu énormément de diffamation et de propos abjects à mon égard. » « Je serai une néo-nazi et les streamers ne seraient pas en sécurité en ma présence. » « Pas d'inquiétude, je fais un mètre cinquante-sept. » « Putain, mais on est allé à mon... » « Non, le plus basse que vous montez-ton. » « Même montez-ton leur garde de haut comme ça. » « Un mètre cinquante-sept ? » « C'est où, c'est un mètre cinquante-sept ? » « Un mètre ? » « Attends, ça m'inquiète. » « Ça m'inquiète. » « J'étais non plus, mais ça fait quoi, un mètre cinquante-sept ? » « C'est quoi ? » « Ça m'arrive là ? » « Non ! » « Wow ! » « Bon, la vache, ok, d'accord. » « Je ne sais pas qu'il est aussi petite. » « 1m55. » « Ah bah toi, au moins tu touches mon téton. » « Et 53 kilos. » « Je ne sors jamais de chez moi, vous êtes en safe place. » Par contre, ma vie, elle, est en danger. Quand un journaliste... » Alors, pareil, on l'avait vu, l'article du 20 minutes, horrible, dégueulasse. On l'a vu aussi que ce journaliste, Xavier Rény, qui est là, il se définit comme social journaliste warrior. Donc, un journaliste ultra-woke pour l'idéologie woke. C'est-à-dire que la vérité ne l'intéresse pas. S'il peut défoncer des gens, il va les défoncer. Le problème, c'est qu'il a dit transphobie, racisme, harcèlement. Et dedans, il a mis Haïpierre, La Sainte, Zoltan et plein d'autres. « Il y aura donc désormais systématiquement une plainte au pénal contre chaque diffamation et menace envers moi. » Donc, on est, pareil, dans le truc où il faut poser plainte à chaque fois. Ce qui est normal. Quand tu es journaliste, t'imagines la portée du 20 minutes ? C'est énorme la portée du 20 minutes, mine de rien. Et que le 20 minutes autorise ce genre de journaliste ? Pour pinir le Z-Event avec 120 streamers, vous ne m'aimez pas, bloquez-moi et allez regarder un autre. Sachant que je suis persuadé que la majorité qui chouine ne regarde même pas l'Event et n'aurait rien donné. J'ai participé car j'aime les assos de cette année. C'est tout. Bref. Pour certains, on se retrouve au tribunal et pas le tribunal populaire cette fois. Pour d'autres, sur Twitch. Et pour les chouineurs qui marcellent depuis des années, aller dehors, toucher de l'herbe, vivre une vie IRL par pitié, ou sinon pleurer, ou pisserez moins. Après, je ne sais pas qui la prenait spécialement de droite. Je sais qu'à un moment, elle était avec Baptiste Marchais, mais c'était il y a super longtemps. Maintenant, elle est plus du côté d'Ani Erase. Donc, elle est Z-Event compatible. Pourquoi on les tire la veste ? La scente, quand même, c'est une grosse trémeuse. Les gens oublient souvent, mais la scente, ça reste une grosse trémeuse. Elle fait des peak viewers à 1700 viewers. En moyenne, elle a 530 viewers en moyenne. C'est pas mal. C'est très très haut, pour du Twitch. C'est très très haut. On voit les subs ou pas ? Vu qu'elle est mignonne, elle est blonde et tout, ça doit pleurer, les subs, non ? Ah ! Elle n'a pas autorisé la visualisation des subs. C'est dommage. C'est dommage. Ça doit être pas mal. Mais en gros, elle est bien. Je pense qu'elle est bien. De l'autre côté, Zoltan. Zoltan, il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'il va revenir sur un ancien drama qu'on avait traité. Et c'est là où c'est assez intéressant. C'est de creuser un peu dans ce drama par rapport à ce qu'il dit. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Il dit ceci. Bonjour, ma réaction en vidéo suite à l'article du 20 minutes. J'avais autre chose à faire de mes vacances, vraiment. Et suite à certains propos que j'ai vus, lus, que je ne pourrais plus laisser passer. D'habitude, je ne fais pas ce genre de choses. Et force à épire. Alors d'habitude, il ne fait pas ce genre de choses. Si, il parle tout le temps de ces dramas. Mais bon, c'est pas grave. En ligne, dont je fais partie, je me devais de réagir et de parler un peu de ça avec vous. Parce qu'il y a des trucs que je ne peux pas tolérer et pas accéder. Et il y a des propos qui sont très graves. Mais de toute façon, on va le laisser parler. Parce qu'il résume assez bien la situation en début de vidéo. En fait, ça va deux minutes. Il y a certaines choses qui sont diffamantes. De toute façon, on connaît ce réseau. Je veux dire, je ne vous apprends rien. On n'invente rien. Ce réseau est là pour détruire, en l'occurrence, les trois quarts du temps. Donc, je ne vous fais pas du tout ce message en tant que victime. Je vous fais ce message en tant que personne réfléchie. Qui a réfléchi d'ailleurs toute la nuit à faire ce message. Au début, je ne pensais pas du tout, du tout le faire. Donc, je suis en vacances, comme vous pouvez le voir. Et j'avais prévu justement de laisser globalement éteindre mes réseaux. Enfin, de laisser mes réseaux éteints jusqu'à la fin de tout ça. Pour qu'on puisse en parler quand je rentre dimanche. Et surtout ça, on est en vacances. Il y a autant de drama. Alors que techniquement, on est encore en vacances. Techniquement, ce n'est pas de violence. C'est des vacances. Il y en a qui s'en battent les sdègues. Je vais faire cette vidéo maintenant, surtout pour Twitter. Pour certaines personnes qui ont été beaucoup, beaucoup trop loin dans leurs propos. D'habitude, je ne réagis jamais sur ces choses-là. On m'a toujours dit de laisser couler. On m'a toujours dit de laisser passer. Et de ne pas faire attention à ce que Twitter dit. Parce que Twitter est globalement le cancer d'Internet. Attends, je pense que je ne vous apprends rien. Les gens sont vraiment là globalement pour détruire et raconter de la merde. Donc, je vais reprendre certains propos qui ont été dits. Et on va en parler de façon calme entre nous. Là, sous l'arbre sous lequel je suis. Et j'espère pouvoir éclairer la lanterne de certains. Et pouvoir ne pas vous tourner la tête. Ce n'est clairement pas le but. Mais vous faire comprendre que c'est bon, ça va deux minutes. La raison de pourquoi je fais ce message, c'est parce que j'ai vu un article qui a été fait par un journaliste qui, visiblement, n'a pas toutes les sources. Un journaliste de 20 minutes sur lequel Haïpierre a réagi. Je vous invite à aller voir. Je vois dans le reflet de ses lunettes, j'ai l'impression qu'il est en Corse. Pour ceux qui jouent à Géoguesser. Dans le tweet de Haïpierre, je vous invite à aller voir les réactions. Chez Haïpierre, je vous invite à lire cet article. C'est bien de faire des articles qui dénoncent de façon générale certains comportements qu'il y a eu par le passé de certains, dont je fais partie moi. Salut ! Dont je fais partie moi. Parce que j'ai été problématique il y a 4-5 ans. J'ai assumé pour ça. Alors oui, là-dessus, il était... Alors moi, je connais très peu Zoltan. Je connais très peu, mais pour avoir vu par rapport au précédent drama quand on avait couvert son dernier drama. D'après ce que j'ai compris, il était relativement problématique. Ça l'est un peu trop grande gueule par le passé. Et il dit qu'il a beaucoup évolué. Un peu comme Sardoche. C'est-à-dire qu'il était très borderline, même de l'autre côté de la border. Mais il dit qu'il a mûri. C'était il y a 4-5 ans. Mais moi, c'est ce truc de 4-5 ans. Je veux bien qu'il soit borderline et que ça a changé. Mais il y a des trucs qui ne vont pas après. J'ai payé pour ça. La communauté m'est tombée dessus. Mais qu'on soit clair, je n'ai jamais appelé au harcèlement de qui que ce soit. Ça, ça a toujours été un credo sur lequel je me suis toujours basé. Vous connaissez mes valeurs. Je pense que ceux qui suivent mes lives le savent. On a toujours été sur la protection d'autrui. On a toujours été contre le harcèlement. J'ai toujours été en premier lieu contre ça. Et j'ai lutté contre ça. J'ai moi-même porté plainte contre quelqu'un qui a fait ça. D'accord ? Et je regarde bien la caméra. Parce que la personne va regarder cette vidéo. Et fera tout, évidemment, pour rebondir dessus, pour diffamer, etc. Alors là, pour moi, ça reste quasiment pas de doute. Il parle de Cruella. C'est Cruella qui lui a déclenché le plus gros bad buzz l'année dernière. Et on en avait fait une vidéo de presque une heure. On a fait une vidéo de une heure. Et dedans, elle avait fait un tweet longueur avec énormément d'extraits. Où il lui crache dessus. Il est hyper salé. Parce que Cruella avait beaucoup plus. Je vous le fais en résumé parce que l'histoire est vraiment débile. L'histoire est vraiment débile. Et c'est pour ça que ce drama était exceptionnellement intéressant. Parce que l'origine est vraiment débile. Grosso merdo. Le plot twist, c'est... Le plot twist, c'est Zoltan qui critiquait le fait que Cruella se fasse embed sur les streams. Et du coup, c'est à cause de ça qu'elle faisait 1000 viewers, 1300 viewers. Et puis de toute façon, c'était une femme. Et que le embed, c'est dégueulasse parce que ça fausse les stats. C'est pas les vraies stats et tout là-bas et blablabla. C'est vraiment les gens, ils payent pour se faire embed comme ça. C'est des fausses stats et tout blablabla. Il hurlait à la mort. Et de l'autre côté, Cruella a fait un énorme tweet longueur de toutes les... De beaucoup d'endroits où il lui crachait dessus. C'est pas du harcèlement, mais il était constamment en train de la critiquer assez violemment. Ce qui forcément déclenchait des commentaires et des trucs comme ça. De l'autre côté... Attends, ça va venir, ça va venir. Ok, Derrick. Moi, je pense que c'est Cruella. Mais... Parce que c'est le plus gros qu'il y a eu. Et en fait, le truc rigolo sur la fin du drama... Alors, je vous spoil parce qu'on s'en fout. C'est pas un Seigneur des Annons non plus. Sur la fin du drama, un peu plus tard dans le temps, il se fait embed lui aussi. Et là, d'un coup, c'est bien. D'un coup, il n'y a pas de problème. Mais il va revenir dessus un peu plus longuement. Mais il faut que ça cesse, en fait, tout ça. Et la raison de pourquoi je vous fais cette vidéo, c'est parce que, comme j'ai dit, il y a eu un article de 20 minutes qui a mis en titre général Z-Event, pornographie, je sais pas quoi... C'est parti... Pornographie, pédophilie, transphobie, racisme... Et juste en dessous, t'avais Haïpierre, La Sainte, ou encore Zoltan. Faut pas faire ça ! Là, c'est grave. Là, c'est super grave. Là, pour moi, c'est judiciable. Justiciable, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est parti trop loin, en fait. Il est juste grande gueule. Il est pas non plus... Horrible. C'est viol. Déjà, d'où tu te permets de m'associer à un article, en fait. C'est comme tous les influenceurs. C'est les influenceurs qui font une vidéo, avec genre le père de famille qui bat ses enfants, ses enfants vont être retirés. Et en dessous, en description, ils te mettent « Aidez-nous dans la cagnotte contre psychodélique. » Et t'as des gens, ils pensent que c'est moi le père de famille qui bat les enfants, ou à chaque fois que le sujet de la vidéo, ils pensent que je suis en relation parce que j'apparais dans la première ligne de la description. C'est dangereux. Et quand tu subis ça pendant des années, c'est dangereux. Mais bon, on s'y fait à bout d'un moment. En fait, avec un titre comme ça, sincèrement. Je m'adresse au journaliste qui a fait ça. On sait qui c'est. Il est cité dans les tweets de Haïpierre. D'où tu te permets de faire un article comme ça, non sourcé, sur plein de choses qui, en plus de ça, reprend textuellement le tweet d'une personne qui a fait l'article avant sur Twitter, en fait. Vous êtes censé être des journalistes, vous êtes censé être des personnes. Alors, encore une fois, beaucoup de gens me disent « Ouais, psychologie, t'es pas un journaliste, va te faire prouver. » Vous pensez vraiment que les journalistes, c'est genre Clark Kent ? Genre le journaliste enquêteur qui fait des enquêtes et tout. Arrêtez, les gars. Arrêtez. Les trois quarts des journalistes, si ce n'est plus, font du copier-coller de l'AFP. Et sont journalistes parce qu'ils travaillent dans un média de journalisme et ont juste leur carte de presse pour avoir une niche fiscale. De l'autre côté, n'importe qui peut être journaliste. Journaliste, basiquement, c'est rapporter des faits et des informations. Et si les revenus de ces faits et de ces informations que tu rapportes te rapportent 50% de tes revenus globaux, tu peux te définir comme journaliste. Moi, techniquement, je suis journaliste du coup. Maintenant, il y a des bons journalistes, genre Clark Kent, et des mauvais journalistes. Mais journaliste, ce n'est pas genre « Ah, il est journaliste, donc il est intouchable. » Par contre, il faut faire du nettoyage dans les journalistes. Quand tu vois les journalistes qui interviennent sur les plateaux télé ou dans les journaux, tu dis « C'est du foutage de gueule. » Parce qu'il n'y a plus rien de journalistique là-dedans. C'est de l'idéologie politique. Regardez du côté de Mediapart, c'est des journalistes. Du côté de Blast, c'est des journalistes. Mais uniquement des journalistes avec une idéologie politique pour faire avancer un narratif. C'est-à-dire que la vérité ne les intéresse pas. C'est ça qui est grave. Pas intransigeante, mais comment dire neutre ? Vous êtes censé faire un article basé sur des faits. Vous êtes censé DM les personnes pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, pour avoir la version des faits. Vous n'êtes pas censé taper comme ça, parce que Twitter a dit que. D'accord ? Donc là, je vais parler de mon cas. Là, je vous ai parlé de la chose générale. Je vous ai parlé du cas avec Aipier et tout. Force à toi, d'ailleurs, mec, parce que ce n'est pas cool ce qui a été dit sur toi. Moi, j'ai eu un problème il y a 4-5 ans avec une streameuse dont j'otairais le nom, mais vous savez tous... Alors, pourquoi... C'est là, pareil, si vous êtes là en train de regarder la vidéo, j'ai besoin de votre spécialité. Il parle non-stop d'une streameuse d'il y a 4-5 ans. Moi, le seul drama que je connais, c'était il y a l'année dernière avec Cruella. Alors, peut-être qu'il y a 4-5 ans, il y avait déjà genre Nathalie ou quelqu'un d'autre, mais je n'ai pas souvenir. Mais qu'il n'aborde pas le sujet de Cruella... C'est-à-dire que moi, j'ai présenté ses excuses à cette personne. On était amis avant avec cette personne. Et ça, c'est Cruella. Désolé. Mais écoutez tout, et après, on va regarder le reste. Mais ce n'était pas il y a 4-5 ans, c'était l'année dernière. J'étais virulent dans mes propos envers cette personne en live, et ça a mené à une espèce de guérilla à un moment donné entre elle et moi. Mais qu'on soit clair, je n'ai jamais appelé ma communauté mot pour mot à harceler cette personne. Et ça, c'est vrai. Si vous regardez la vidéo qu'on a faite sur entre Cruella et Zoltan, Cruella elle-même explique dans son tweet langer que Zoltan n'a jamais appelé sa communauté à harceler ou quoi que ce soit. Ça, c'est vrai. Quand je vois des trucs en mode Zoltan le harceleur, nanani, nanana, mais vous avez pété les peaux en fait ou quoi ? Enfin, je préfère être honnête avec vous. Je n'ai jamais répondu à ça. Je n'ai jamais fait ce genre d'article-là. Enfin, ce genre d'article, ce genre de vidéo-là parce que j'estimais que ce n'était pas nécessaire. Mais là, au vu de ce qui se passe, c'est trop. Donc, les personnes qui veulent savoir des détails, je vous invite à être sur mon live dimanche. Ok ? Je ne vais pas relancer la machine. Je ne vais pas relancer l'histoire parce que c'est du passé, si vous voulez. C'est une histoire qui a été il y a 4-5 ans. Je ne dis pas qu'il y a prescription, clairement. Je n'ai pas été cool non plus. J'ai été virulent dans mes propos. Je suis quelqu'un qui a été borderline pendant un moment sur Twitch parce que je n'ai jamais eu j'ai toujours lutté contre les injustices. Et quand il y a un truc qui m'a touché, j'ai été trop loin dans mes réactions. J'ai été trop loin dans mes réflexions. Je n'ai pas réfléchi. Alors, peut-être qu'ils cherchent à se donner une fonction pour que les gens pensent que c'est cru et là, j'imagine. Peut-être. Peut-être. Ou peut-être que l'histoire est cru et là date de beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que le début c'était il y a 4-5 ans de leur dégradation et puis ça a duré pendant plusieurs années derrière. Moi, je suis arrivé sur la fin. Je ne dis pas que j'étais jeune à ce moment-là parce que j'ai 32 ans aujourd'hui et tout ça, ça s'est passé. J'avais 27-28 donc j'avais déjà la maturité pour ne pas le faire mais je n'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai assumé et j'ai présenté mes excuses envers cette personne. C'est ça que je ne comprends pas. Il a présenté ses excuses envers cette personne et tu dis ça ne peut pas être cru et là parce que du coup suite à ce drapard et il n'y a pas si longtemps que ça donc en juin dernier il disait ceci. Je vais vous dire quelque chose. J'ai eu gain de cause sur des choses qui me sont arrivées l'année dernière. D'accord ? Je peux vous le dire. J'ai eu gain de cause sur des choses au niveau de diffamation. D'accord ? Donc je pourrais en parler un peu plus en détail bientôt. Donc moi mon honneur et ma personne petit à petit est en train d'être lavé si vous voulez. C'est très important à dire. Donc je tenais à vous le dire. Et c'est bien et j'en suis fier que ça commence à avancer à ce niveau-là. Et en fait... Par contre je viens de remarquer ce qui est fou c'est que même en vacances il a son attirail son costume avec sa petite calotte ses lunettes et le même t-shirt. Il est en représentation tout le temps même en vacances. J'ai beaucoup réfléchi tu vois après les 10 ans de Zoltan et tout et je me dis est-ce qu'il ne serait pas temps de changer une certaine trajectoire de passer à autre chose pas d'effacer Zoltan mais d'être plus d'être plus moi-même en fait. Ça fait genre non mais c'était un personnage les gars. J'ai jamais compris cette histoire. Mais qu'est-ce que ça vous coûte d'être vous-même dès le début en fait ? D'être plus moi-même. Imagine moi. Non je ne suis pas psychodélique. Aujourd'hui j'ai envie d'être Dalibor. C'est la seule fois où ma femme a l'impression d'être un peu un mec c'est quand je suis en elle. Mais sinon au bout d'un moment. Moi Maxime ce que j'ai envie de faire d'être moins sur WoW collé à WoW en permanence etc. Ça se voit que ça t'a affecté ça a l'air ému. Ça fait un an que j'ai été pendant un an j'ai été traîné dans la boue. Voilà et là c'est intéressant. Donc pendant un an il y a eu l'engueulade avec j'imagine Cruella et d'autres. Donc ça fait déjà deux ans. On peut même arrondir à trois ans. Quatre, cinq ans c'est bizarre mais... Pendant un an on m'a considéré comme la pire des merdes. Le tweet longueur qui a été fait sur ma gueule par vous savez qui... Bon voilà là le tweet longueur c'est Cruella il n'y a pas de doute. A cassé beaucoup de choses en fait. Pas définitivement parce que ça commence à se réparer aujourd'hui mais ça a cassé beaucoup de choses et ça m'a fait vraiment... Ton rire est fake. Alors je t'invite à aller en Serbie ou être à côté de personnes slaves. En fait j'ai un rire lambda basique de slaves en fait. Juste que je rigole en serbe. c'était du mal en fait. C'était gratuit et c'était pas bien. Et vous dire quelque chose... Et il rajoute autre chose aussi d'être très intéressant. Comme je vous ai dit je suis en train d'avoir gain de cause sur des choses sur de la diffamation qu'il y a eu à mon égard et tout. Et c'est très bien de remettre l'église au milieu du village. Donc je parlerai plus jamais en fait de ce sujet et de ce qui s'est passé il y a plus d'un an. Bah c'est raté. Ça a duré un mois. Parce que je suis en train de win en fait. Tout simplement. Et... Bon il ne rappellera plus jamais mais bon il en a parlé un mois plus tard. Ça arrive. Faut jamais dire plus jamais. Jamais plus jamais. C'est pas un très bon Geneswond non plus. Et là où c'est bizarre du coup il n'a rien c'est qu'il dit que c'est passé c'était à 4-5 ans il s'est excusé auprès de la personne mais pourquoi tu t'es excusé auprès de la personne alors qu'en fait t'as porté plein de contre-diffamation et soi-disant t'aurais gagné t'aurais eu gain de cause mais tu t'es excusé c'est bizarre il y a des trucs qui sont chelous. Et le truc c'est que là avec l'annonce du Zed Event est-ce qu'il y a eu enfin on va quand même lever des dons on va quand même faire un truc cool agir pour une bonne cause c'est quelque chose qui me tient à coeur moi vous savez que le Zed Event j'ai toujours voulu le faire depuis des années là j'ai l'occasion même si c'est online de mettre ma pire à l'édifice peu importe le moment de don qu'on rapporte moi franchement je suis invité au Zed Event je refuse au bout d'un moment enfin tu vois les énergumènes qui sont sur place j'ai envie quoi peu importe attention ils ne m'inviteront jamais au Zed Event ils m'ont tous bloqué peu importe l'objectif en fait le but c'est vraiment de participer de kiffer de vraiment de passer un bon moment pour la cause et je vois des gens qui s'égarent et qui s'évadent sur des sujets qui n'ont pas lieu d'être en fait je veux dire moi personnellement j'ai tué personne d'accord j'ai violé personne je veux dire j'ai toujours respecté globalement les règles et voir que dans l'article de 20 minutes il y a écrit que soi-disant la modération de Twitch aurait dit à l'époque que j'étais à la limite du ban et que je prenais des avertissements ou je ne sais quoi etc ça n'est jamais arrivé en fait je veux dire je ne me suis jamais fait ban de Twitch oui j'étais border à l'époque oui j'assume entièrement ça c'était pas bien c'était il y a un moment maintenant j'ai changé depuis je pense que chacun a droit à changer à une seconde chance sur ces choses là maintenant je vois des trucs de fou de fake giveaway de machin mais vous pouvez arrêter avec ça en fait donc là il revient sur les fake giveaway c'est vrai que j'avais oublié ça dans le drama il y avait une histoire de fake giveaway qu'il a donné des fake giveaway alors en français qu'il a donné des cadeaux avec tirage au sort mais qu'en fait la personne n'a jamais reçu les cadeaux il va revenir un peu dessus et c'est assez intéressant vous pouvez arrêter en fait je vais vous redire ce qui s'est passé parce que les gens ont fait un amalgame sur ça des giveaway on en a fait gagner des dizaines je dirais pas des centaines mais des dizaines depuis dix ans ça fait dix ans que je fais ce métier chacun a eu ce qu'ils avaient à recevoir la seule fois où il y a eu un problème c'était une statue de Sylvanas dans les années 2017-2018 ou 2017 je ne sais plus exactement qu'on avait fait gagner avec Blizzard à l'époque où j'étais chez Millennium JVTV à Webedia la personne avait gagné le truc alors c'est pas si j'ai changé vous voulez changer alors tout le monde peut changer oui j'ai l'arrêt c'est Rocky IV ceux qui vont dire ouais c'est un random c'est pas un random il a quand même cent mille followers c'est énorme il fait partie des plus gros streamers il fait pas beaucoup de viewers par mois mais il a eu sa période de gloire il est partenaire il est sponsorisé il fait pas mal de giveaway du coup et ce genre de choses la personne s'était fait harceler sur Twitter parce qu'il y avait eu des jaloux et des rageux on a enlevé le nom de cette personne qui avait gagné ce giveaway pour qu'elle soit tranquille et après on s'est fait taxer de personnes qui avaient trafiqué le truc mais vous avez pété les plombs c'était un giveaway en partenariat avec Blizzard que Blizzard a envoyé eux-mêmes mais les gens ils aiment trop inventer des trucs ils aiment trop savoir des trucs soit disant sur ta vie ils aiment trop raconter des choses donc là je suis obligé j'étais obligé de m'exprimer dans cette vidéo genre vous voulez pas juste laisser les gens tranquilles je veux dire voilà moi je reviens sur ce que j'ai dit je me suis excusé l'année dernière quand il y a eu cette histoire par rapport à il y a 4-5 ans j'ai fait des erreurs alors c'est pareil il est revenu l'année dernière pour s'y excuser par une histoire qui a 4-5 ans c'est trop bizarre trop bizarre parce que l'histoire elle était l'année dernière et sur des histoires qui étaient juste dans le courant de l'année et il l'a attaqué en diffamation et il a eu gain de cause soit disant il doit parler d'une autre affaire au bout d'un moment c'est pas possible j'ai pas été smart dans mes réactions sur Twitch j'ai eu un discours qui était peut-être à un moment enfin pas peut-être à un moment qui a été trop virulent qui a trop visé en fait une certaine personne et je et ça c'est Cruella encore donc il parle forcément de Cruella parce que souvenez-vous quand il a dit j'ai jamais été ban c'est ce que Cruella a dit dans son tweet longueur alors je sais pas où attends putain on va essayer de chercher dans la transcription c'est où la transcription parce que la vidéo a duré une heure mais j'aimerais bien retrouver ce passage là Community Manager non ban ah fichier je sais qu'à un moment à un moment elle dit dans son tweet longueur il me semble que même le Community Manager lui a demandé de ne plus prononcer son nom attends si je mets Twitch qu'est-ce que je pourrais mettre comme Twitch notamment le Carousel Twitch c'est méritant Twitch habituellement Twitch les chevilles appeler je crois qu'elle l'a appelé elle je crois qu'elle a elle a passé des appels j'appelle Yuki j'appelle Nerud j'appelle Repet j'appelle je trouverais pas je trouverais pas je sais plus à quel moment c'était je crois que c'était vers la fin de la vidéo de toute façon on prend notre temps de toute façon c'est ma vidéo je ferai du montage je suis en train de déchirer vous n'avez pas oh merde qu'est-ce que j'ai fait pourquoi t'es bien en grand est-ce que c'est pas par là regarde je tiens aussi à préciser qu'après 3 ans ah voilà donc c'est bien ça donc c'est bien 4-5 ans donc ça a duré pendant plusieurs années je m'en souvenais plus ça a duré pendant plusieurs années donc le Cruella dit je tiens aussi à préciser qu'après 3 ans il m'a enfin contacté pour soi-disant enterrer l'âge donc c'est bien ça donc c'est bien cette affaire là voyant que récemment il m'a visé lors de mon subatton et qu'il m'a aussi craché dessus auprès de c'est toi mon fils je sais pas qui c'est un ancien harceleur en lui disant que MDR j'étais plus en couple et que j'allais galérer maintenant j'ai refusé de coopérer je suis rancunière mais j'aurais pu faire la paix s'il avait réellement changé donc c'est bien ça donc c'est juste que leur histoire dure depuis 4-5 ans en fait j'avais oublié cette information effectivement c'est assez fou quand même c'est vraiment assez fou mais c'est vraiment ce qui revient au début de l'histoire et pas à la fin de l'histoire parce que au final ça date pas d'il y a 4-5 ans ça date de l'année dernière et on va pas chercher en détail mais grosso merdo allez regarder la vidéo à un moment que elle a il me semble il me semble qu'elle a dit avoir appelé Webedia Ah Webedia en mots clés ça doit être ça jamais parler en mal de Zoltan en stream je suis parti du principe que les dramas c'est de la merde et que j'allais régler ça en privé j'ai donc contacté Twitch, Blizzard, Webedia ah d'accord il est partenaire Webedia peut-être peut-être pour ça les trois entreprises pour lesquelles Zoltan travaille ah ok il travaille pour Webedia ok les trois entreprises pour lesquelles Zoltan travaille j'ai eu un call avec une personne de Twitch me disant que Zoltan est un streamer borderline et qu'il est très souvent à la limite du ban je crois qu'ils ont dû avoir un call avec pour lui pour lui dire de se calmer ensuite concernant Webedia j'ai envoyé un mail expliquant toute l'histoire et qu'il ne me lâchait pas etc zéro réponse de leur part à ce jour c'est pourquoi d'ailleurs je refuse catégoriquement de travailler avec eux depuis cette histoire concernant Blizzard j'ai été en contact avec l'ancien community manager des créateurs de contenu français sur World of Warcraft elle lui a interdit de prononcer mon pseudo en live il a donc continué de me taunt sans prononcer le pseudo alors que tout le monde sait de qui il parle et c'est comme ça qu'il dit moi j'ai jamais parlé de Crélin j'ai jamais prononcé son nom et c'est exactement ça ok donc maintenant toutes les pièces de puzzle sont bien positionnées je m'en excuse et je me suis excusé auprès de cette personne maintes et maintes fois déjà je veux dire je peux pas c'est bon vous savez pas me ressortir ça tout le temps et non je le redis je n'ai incité personne à harceler qui que ce soit je ne suis pas comme ça je lutte contre ça comme j'ai dit tout à l'heure moi même j'ai porté je lutte contre ça techniquement personne lutte contre le harcèlement tu peux pas lutter contre le harcèlement je lutte contre ça à mon rencontre donc voilà donc juste les gars vous faites ce que vous voulez avec cette vidéo je sais que dans les commentaires il va y avoir des gens qui vont venir tracher qui vont venir sortir des vieux trucs des modifs des machins des blabla mais en fait je m'en fous c'est à dire juste foutez nous la paix tu vois je veux dire quand quelqu'un a été beaucoup trop loin sur des notions vraiment extrêmement extrêmement graves tapez le tu vois moi j'ai tué personne tu vois qu'on soit clair je dis pas que ce que j'ai pas fait est pas bien enfin ce que j'ai fait est pas bien encore une fois je vous le dis depuis tout à l'heure je ne minimise pas les faits je ne suis pas là pour chercher des arguments pour vous brosser dans le sens du poil ou quoi ce que j'ai fait il y a 4-5 ans c'était pas bien j'étais sur Woh j'étais en live j'étais en rage parce qu'il y a une raison de pourquoi j'ai fait ça il y a toujours une raison j'ai mal parlé j'ai visé trop une personne je me suis excusé il y a des gens qui ont pris ça au pied de la lettre en mode cette personne est une bouffonne donc il faut aller la faire chier non j'ai jamais dit ça j'ai jamais dit qu'il fallait aller taper cette personne j'ai jamais dit qu'il fallait aller harceler cette personne encore une fois et je dis des propos sur Twitter qui sont vraiment c'est trop en fait je peux pas tolérer ça si vous voulez donc au bout d'un moment fermez-la vraiment arrêtez vous êtes derrière vos écrans vous pensez tout savoir pour certains avoir la science infuse mieux connaître nos vies IRL que nous-mêmes alors que vous savez même pas 1% en fait de ce qu'il y a eu de ce qu'on a vécu donc voilà juste laisser les gens tranquilles je sais pas la portée qu'aura cette vidéo en fait je veux pas le savoir je vais désactiver les commentaires directement en fait après cette vidéo je suis pas quelqu'un qui cherche le conflit pour la énième fois j'ai toujours été quelqu'un de globalement droit ok j'ai toujours dit ce que je pensais peut-être trop fort à certains moments c'est ce qui a créé tout ça et c'est aussi pourquoi je vous fais cette vidéo et pourquoi on en arrive là mais voilà si vous voulez en parler un peu plus en détail avec moi rendez-vous dimanche c'est compliqué Anna c'est compliqué je comprends totalement ton point de vue et l'argument je le comprends totalement Anna pour ceux qui disent pas le chat elle dit je ne connais pas ce streamer mais sincèrement ils n'ont vraiment pas de cerveau ils réagissent comme des enfants juste pour faire du buzz qui ne sert à rien ils n'ont qu'à régler leurs problèmes alors oui beaucoup réagissent comme des enfants ils n'ont qu'à régler leurs problèmes le problème c'est que streamer, influenceur, vidéaste créateur de contenu ou même moi c'est très compliqué de régler des problèmes en privé c'est très compliqué parce que notre vie est tellement exposée t'imagines quand tu fais 8h 10h des streams par jour c'est compliqué de garder du privé là-dedans entre la fatigue entre le boulot entre tout ça entre les gens qui te posent des questions sur le chat forcément tu t'ouvres un peu et ça devient très compliqué de régler tes problèmes dans le privé ou tout simplement de garder des trucs privés il y en a qui y arrivent c'est des warriors mais quand tu t'exposes autant c'est très compliqué quand j'allumerai mon live de rentrée parce que là je suis encore en vacances je sais pas quoi vous dire en fait je suis déçu je suis blasé et déçu je suis blasé et déçu qu'un journal comme 20 minutes qui a quand même beaucoup de trafic assimile des noms à des propos comme le titre cité sur 20 minutes je trouve ça vraiment très grave et ça c'est grave le journaliste de 20 minutes parce que lui bon voilà il est grande gueule c'est toxique un peu mais ce qu'a fait le journaliste c'est grave c'est grave faut pas faire ça les gars parce que en fait on passe pour quoi je veux dire bref je vous souhaite une excellente journée je vous souhaite de bonnes fins de vacances d'été je suis dégoûté je m'attendais pas à ça encore une fois ça fait 4-5 ans je dis pas qu'il y a prescription qu'il faut oublier bien sûr c'est les erreurs et le pardon une question pourquoi tous ces mecs alors qu'ils vivent des réseaux pourquoi se comporter comme un sac te faire cancel et détruire ta vie médiatique harcèlement plus harcèlement dans sa face bah c'est leur nature au bout d'un moment je préfère toi c'est leur nature tout simplement je pense pardon ça fait partie du process mais ouais je suis assez attend par cet article par tout ça parce que ça crée du conflit en fait en moi IRL c'est fait pour les gens savent très bien moi j'ai trop vieux pour changer Gabriel et je pense que je pense qu'il faut remettre un peu les pendules de l'heure j'espère l'avoir fait dans cette vidéo je sais pas quoi vous dire d'autre encore une fois j'ai pas envie de retomber dans la magie dans le processus j'ai jamais donné mais c'est moi les petites larmes les larmes les larmes les larmes pourquoi j'ai agi comme ça peut-être qu'un jour je le ferai et là vous comprendrez peut-être un jour pourquoi j'ai fait ça vous vous direz peut-être ah ouais ok en fait il a réagi comme ça parce qu'il y a eu ça en fait c'est pas anodin c'est pas gratuit si vous voulez encore une fois je défends parce que j'ai fait c'est pas bien j'assume entièrement mais voilà je souhaite une bonne journée je souhaite de bonnes vacances je trouve que c'est un bon une bonne communication qu'il a fait il assume ses conneries il cherche pas d'excuses sur ses conneries ou de circonstances il juste il assume c'est cool non vraiment c'est cool il y avait autre chose ça on s'en fout donc Zoltan j'ai regardé un peu vite fait il a pas beaucoup de subs il a 150 subs actuellement ah c'est pas ouf tu peux pas vivre avec ça s'il est pas sponsorisé il vit pas et il fait en moyenne c'était combien c'est le pic de viewers mais la moyenne elle est où 200 viewers en moyenne actuellement pour le dernier mois après il est en vacances donc la moyenne de viewers elle tombe forcément on va voir ce que ça donnait avant en fait voilà avant il était là donc 2023 voilà il est 500 300 200 700 200 300 il est entre 200 et 300 viewers en moyenne tout le temps il a jamais évolué en fait et mine de rien avec 100 000 abonnés avant il a eu des petits des petits pics à 700 à 700 viewers 1000 viewers il arrive à être sponsorisé faire des giveaways et tout c'est assez incroyable mine de rien à être partenaire officiel blizzard ou des trucs comme ça alors que finalement la métrique est pas si ouf que ça par contre de l'autre côté Cruella elle a une métrique qui explique un peu son succès avec des pics à 2500 viewers et en moyenne elle fait du 500 viewers 300 viewers 600 viewers 900 viewers 2000 viewers il sait pas c'est quoi il y a eu une OPSP à ce moment là parce que Zoltan aussi a eu un bump là au mois de novembre il y a eu un bump ici mais globalement c'est voilà entre 400 et 800 viewers à peu près il y a un énorme bump ici je sais pas ce que c'était ici décembre 2023 décembre 2022 peut-être des extensions de World of Warcraft à ce moment là par contre Cruella elle au niveau de ses subs elle a beaucoup de subs de mémoire il montre où tu vas réussir à charger elle a 3400 subs elle elle est bien elle peut en vivre genre sans problème notre niveau Eva a rajouté un petit quelque chose Eva a rajouté tenez vous il y a eu une personne qui disait waouh j'avais pas revu le nom de la sain depuis 3 ans on avait fait notre liste ensemble et Amandine blablabla on l'a vu dans la vidéo précédente elle avait fait un trade là-dessus Eva a rajouté d'ailleurs en ce qui concerne ce tweet et en plus de la plainte qui va arriver je vous raconterai cette histoire ce soir en stream je l'ai déjà fait d'ailleurs elle et ses copines avaient beli un vieux car ils comprenaient pas ce qu'était la transidentité j'en avais parlé sur Twitter car ça m'avait choqué du moment du comment elle avait été hautaine et méchante avec lui elles ont même demandé au directeur de cancel un de nos profs pour les mêmes raisons de mémoire alors si ça vous intéresse allez voir la vidéo que j'ai faite sur Dustborn qui est le jeu des Wokes fait par des Wokes pour des Wokes et ils ont des super pouvoirs comme Bully comme Cancel comme Oxe et ce genre de choses par contre sur la partie où elle dit que tu faisais partie de Nemesis c'est vrai ou pas non je n'ai jamais fait partie d'un quelconque groupe donc elle n'a jamais fait partie du groupe Nemesis beaucoup de gens l'ont pris pour quelqu'un de droite apparemment elle était juste jeune et Edgy elle aimait bien casser les couilles mais du coup elle est de gauche en fait ou alors elle s'est fait institutionnaliser on ne saura jamais mais c'est intéressant de le savoir c'est intéressant de le voir mine et Psychodélique dit quelque chose de potentiellement pertinent ça lui arrive des fois sur Twitter et il dit Zerathar a indiqué que le Z-Event coûte entre 500 000 et 1 million d'euros organisés il a indiqué que c'était les associations qui finançaient une très grosse partie de cette organisation du coup sachant que les associations sont subventionnées par nos impôts et vivent déjà avec nos dons indirectement on finance tous un peu le Z-Event même si on n'a pas envie il y a quelqu'un qui a répondu qui a dit quelque chose de très intéressant il a dit quand je bossais il y a quelques années dans une bijouterie de grande surface il y avait plein de jeunes avec une association humanitaire qui récoltaient des dons pendant deux semaines dans la grande surface j'avais sympathisé avec quelques-uns et sur une pause club je discute avec la chef d'équipe et je lui demande s'ils sont payés ou si c'est bénévole et du coup est-ce qu'ils arrivent à récolter assez d'argent de dons pour payer ces dizaines de jeunes s'ils sont payés et bah tenez-vous bien elle m'a dit qu'en récoltant qu'ils ne récoltaient pas assez de dons pour payer tout le monde pour la mission et que même s'il y avait un surplus plus haut il y a du monde à payer aussi elle m'a avoué à demi-mot que les dons aux associations humanitaires sont un gros scam qui permet à certains d'avoir une bonne paye sans trop se fouler on l'a vu aussi c'était quoi c'était Erasmus non c'était Emmaüs qui avait détourné 400 000 d'argent je crois que c'était Emmaüs c'est incroyable cette vidéo encore Emmaüs ou Erasmus Emmaüs directeur d'Emmaüs détourne 460 000 euros de l'association assez beau et d'autres qui partaient en croisière et tout très peu d'argent de ce que vous donnez à ces genres d'associations vont dans la poche de ceux qui en ont besoin c'est un énorme business un énorme business bref et vous qu'est-ce que vous en pensez de tout ça bon courage attention please